Bonjour, trois mois après le début de la crise du coronavirus, quels enseignements peut-on tirer ? L'invité de ce dernier et ultime numéro de matière à penser est aujourd'hui le directeur du parc Galais à Fabrice Fenouillère, partenaire de ce rendez-vous tout au long de ces semaines. Bonjour Fabrice, grâce à vous et avec vous, nous avons tenté d'éclairer, de comprendre ce que nous vivions avec nos 24 invités. Alors, quel bilan tirez-vous de toutes ces rencontres que nous avons pu faire ? Et tout d'abord, c'est le souvenir peut-être d'un quotidien bouleversé. Oui, bonjour. Effectivement, le souvenir d'un quotidien qui a été totalement chamboulé aux premières heures du confinement. Et très rapidement, on a eu l'éclairage de Christophe Haag, qui est ce neurobiologiste, un chercheur en psychologie sociale, qui a noté avec nous que c'était la peur parmi toutes les émotions qui nous envahissaient, qui était peut-être la plus prégnante, à la fois la peur de la mort, la peur de l'avenir, la peur économique. Et très intéressant aussi, il a noté en suspens que si la peur, biologiquement, était là pour nous sauver, bien souvent, eh bien, à contrario, la panique pouvait tuer. Je m'en suis souvenu de cette phrase un peu plus tard. Elle a aussi été reprise par les médias. Et puis, on a eu aussi le chronobiologiste Claude Gronfier éclairant sur la question de l'horloge interne, qui a été bouleversée par ce confinement. On se couche plus tard, on se lève plus tard. Et lui, il a souligné l'importance d'avoir des rituels quotidiens, finalement, de garder ses habitudes et de pouvoir, comme cela, avoir la lumière du jour en plein jour et puis ne pas avoir trop d'écrans aussi face à soi, avec une surabondance forcément chronophage, eh bien, d'informations, faire attention aux écrans. Et là, dans la foulée, c'est le sociologue, toujours passionnant à écouter, Gérald Brunner, qui nous a parlé de l'effet Kroger. C'est cette idée que l'on a l'impression de tout savoir à un moment donné, d'être expert. Par exemple, en virologie, lorsqu'on a ces informations qui arrivent et puis une connaissance qui n'est pas encore tout à fait là. Et puis, tout s'effondre à un moment donné. C'est ça, l'effet Kroger. Quand on se rend compte que finalement, on ne sait pas, on ne sait pas tant que ça. Et il a conclu, là aussi, intéressant à retenir, que finalement, il vaut mieux parfois ne pas savoir que croire que l'on sait. Autre aspect, Fabrice, on a eu très vite le sentiment de vivre collectivement un moment d'histoire avec un grand H, mais avec ce besoin de comprendre ce que l'on vivait. Oui, complètement. Et là, c'est la sociologue Dominique Méda, par exemple, qui nous a éclairés sur ces invisibles. On n'en parlait pas encore beaucoup. Ces personnes du quotidien, souvent des femmes, très mal rémunérées, qui ont fait tourner la société. Elles espéraient surtout qu'on ne les oublie pas après. Et puis, l'historien Christian Gratagou, un entretien très, très intéressant aussi sur le fait qu'on a toujours finalement connu de grandes pandémies dans notre histoire. Chaque siècle a eu sa grande pandémie. Ça peut être le choléra, ça peut être la grippe asiatique, la grippe espagnole. Mais lui a noté quelque chose d'étonnant. C'est la rapidité, la rapidité de l'épidémie du coronavirus. Tout était plus lent autrefois, mais aussi la rapidité, finalement, de la réaction des sociétés. Et enfin, elle a été avec nous, membre du FIEC. On la connaît bien, Valérie Masson-Delmotte. Elle nous a dit que si le CO2 s'était effectivement un petit peu apaisé au niveau mondial, il en fallait beaucoup plus, malheureusement, pour que les choses changent radicalement au niveau de la climatologie et, d'une manière générale, du réchauffement climatique. Alors, parmi les moments forts que l'on a vécu, il y a eu cette retraite forcée de quasiment huit semaines. Et puis, le déconfinement de nouvelles habitudes. Et la nécessité, sans doute aussi, de réinterroger des choses qui nous semblent tellement évidentes. Oui, par exemple, la consommation. Là, il y a beaucoup de disparités, évidemment. Tout le monde n'était pas sur un pied d'égalité. Mais Éric Birnouest, sociologue de l'alimentation, a noté que ceux qui pouvaient avaient beaucoup plus acheté bio, très emballé, fait du jardin également, revenir à des choses faits maison. Et il notait, malgré tout, que ce changement momentané de système alimentaire, sans doute, ne perdurerait pas, comme ça, aussi rapidement dans le temps. On a aussi été intéressé, particulièrement, par la question de l'adolescence. Et là, on est sur un vrai oxymore entre adolescence et confinement. Il n'y a pas plus éloigné. C'est Rosemary Moreau, la pédopsychiatre, qui nous a dit de faire attention. Ils avaient été marqués, ces ados, pendant ce confinement. Là, on a pu avoir les premières études qui sont sorties. Et surtout, de faire attention psychologiquement à l'après, c'est-à-dire à maintenant, finalement. Et puis, voilà, les gestes du quotidien, le masque aussi, ces distanciations physiques. C'est Martin Jurchat, Fabienne de son prénom, qui nous l'a expliqué. Tout ça codifie, finalement, les civilisations, les rites de politesse. Sinon, nous serions une arène de fauves avec des pulsions animales non contenues. Des choses auxquelles on ne pensait pas vraiment avant. Et puis, Fabrice, la grande question, c'est ce rapport que nous entretenons avec le monde de l'infiniment petit, le monde des microbes. Oui, là, c'est génial, parce qu'on a eu la chance d'avoir le biologiste Marc-André Sélos depuis le Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'est vrai que l'infiniment petit peut finalement mettre par terre les plus grosses créatures, les humains, par exemple, au regard des bactéries, des microbes. Mais aussi, ces bactéries, ces microbes, ces virus, il nous a expliqué qu'ils étaient profondément importants pour nous, qu'ils nous faisaient respirer, digérer deux kilos de bactéries dans le corps chacun. Ça nous aide à vivre aussi. Et puis, il y a eu, donc, dès ce départ, cette question, celle du monde d'après, la volonté de changer de monde, sous-entendu changer de système et de modèle économique, et une critique non dite sous-entendue de la mondialisation. Oui, mais tout ça est très compliqué. On a eu les économistes Isabelle Méjean, Jean-Claude Casanova, à un autre niveau, l'historien de l'environnement Jean-Baptiste Fressos, qui nous ont dit que tout ça était de grands mécanismes relocalisés. Oui, mais c'est complexe. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. La division internationale du travail, on peut la remettre en question. Mais si on veut des prix bas, ça se pose aussi là. Tout ça est très complexe. Et cet éclairage était aussi passionnant. Et forcément, forcément, nous disaient ces économistes, il y aurait des déçus, des déçus du jour d'après. Et ce sont des questions qui seront encore en débat dans les semaines qui viennent. Au-delà de toutes ces idées, un mot, une image que vous retenez de tous ces entretiens, Fabrice ? Et moi, j'ai beaucoup aimé, Stéphane, le regard d'Axel Kahn sur le jour d'après. On était au mois d'avril, il était confiné à Paris entre quatre murs. Et il nous a dit qu'ensuite, quand tout serait fini, en déconfinement, il irait dans une forêt de Touraine qu'il connaît bien. Il s'agenouillerait près de fleurs qu'il adore regarder. Et auprès d'elles, du muguet peut-être des asperges sauvages, nous disait-il, il serait tout simplement heureux. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, Axel Kahn, il y a quelques jours. Il est allé en Touraine, il est allé près des fleurs, il s'est agenouillé et il était heureux. Axel Kahn, qui est également un amoureux de la Corse et qui connaît très, très bien nos sentiers et nos montagnes. Merci Fabrice. On vous retrouve à Galia tout au long de l'été où vous organisez des rencontres culturelles dans vos jardins. En attendant le retour des conférences, le programme est à retrouver sur votre site internet. C'est ainsi en tout cas que se clôture cette aventure de matière à penser, ce pas de côté auquel nous donnerons, je l'espère, un nouvel élan à la rentrée au mois de septembre. Tous ces entretiens sont à retrouver en attendant sur notre site internet et sur Youtube. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada